Si vous avez plus ou moins 30 ans, cette vidéo s'adresse à vous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 choses que vous devrez avoir fait avant vos 30 ans. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a plein de choses que je vais dire ici. Et à la fin, je vais vous apporter une analyse beaucoup plus fluide qui va vous permettre de comprendre pourquoi je parle des 5 choses et surtout en quoi consiste ces 5 choses dans la construction de l'homme ou de la femme que vous voulez devenir. Alors, sans plus tarder, je vous dis à tout de suite. On y va! La première chose, avant vos 30 ans, vous devez avoir développé une compétence précise. Faire des études, c'est une bonne chose. Mais le plus important dans votre cursus, c'est de développer une compétence. Une compétence, c'est une qualification, c'est une capacité à accomplir, à faire, à réaliser des choses qui va vous rendre directement utiles sur le marché de l'emploi. Vous devez savoir que nous sommes dans une époque où la qualification égale emploi, emploi égale à revenu, revenu égale à stabilité financière et donc à un devenu. Donc, vous comprenez que tout se résume à la compétence. Dans votre CV, par exemple, lorsque vous le rédigez, aujourd'hui, les entreprises ne regardent plus au diplôme que vous avez. Ils regardent à l'expérience professionnelle parce qu'on sait que l'expérience professionnelle est censée vous procurer une certaine compétence, c'est-à-dire une qualification précise. Et donc, avant vos 30 ans, vous devez déjà avoir identifié de façon précise et claire qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous êtes capable de faire lors d'un recrutement, pourquoi on ne doit pas recruter les autres, pourquoi vous et qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise. Et donc, vous devez être capable de situer cela. Vous ne pouvez pas arriver à 30 ans sans pourtant savoir de quoi vous êtes capable, c'est-à-dire quelle est votre force de frappe. Donc, pour moi, c'est la base. Vous devez, avant vos 30 ans, avoir déjà développé une compétence précise. Deuxième élément, avant vos 30 ans, vous devez avoir développé au moins deux sources de revenus. C'est-à-dire qu'à part votre salaire, à part votre revenu régulier qui est considéré comme étant le salaire, vous devez avoir une autre source de revenus qui vous permet d'être à l'abri de quelconque dommage. Imaginons que vous ayez une seule source de revenus. Par exemple, vous êtes employé quelque part et que votre entreprise ferme, elle fait faillite ou alors qu'on vous licencie. Qu'est-ce que vous allez devenir si vous avez juste une seule source de revenus ? Vous allez voir que la majeure partie de vos projets vont tomber. Alors, pourquoi ? Parce que vous n'aurez plus simplement la possibilité de percevoir les revenus que vous aviez. Et qui dit manque de revenus dit instabilité financière et dit quelqu'un qui va être là à galérer et perte de crédibilité parce que vos différentes sources de revenus vous apportent de l'argent. Et l'argent, c'est la stabilité et la stabilité, c'est la crédibilité. Donc, avant d'atteindre vos 30 ans, vous devez déjà avoir développé au moins deux sources de revenus. Et aujourd'hui, avec le business en ligne, c'est devenu facile de pouvoir développer les sources de revenus. Avant vos 30 ans, vous devez posséder au moins deux sources de revenus. La troisième chose, c'est une épargne. Une épargne solide. Ça signifie qu'avec ce montant, vous avez vos projets que vous préparez. Vous avez également une certaine sécurité financière. C'est-à-dire que demain après-demain, vous pourrez avoir un problème comme une incapacité à travailler. Vous avez une épargne qui vous permet de pallier votre déficit ou alors votre inaptitude au travail. Pour tous qui sont des hommes et qui regardent cette vidéo, vous devez forcément avoir une épargne. Moi, j'ai grandi avec mon grand-père. Il me disait toujours C'est-à-dire que tu ne peux pas être un homme sans avoir une provision quelque part. Un homme, c'est comme un chasseur. Tu ne peux pas être un chasseur, aller à la chasse sans munition. Si tu vas à la chasse sans munition, tu vas te retrouver sans pourtant abattre le gibier. Tu verras le gibier passer et tu ne seras dans l'incapacité de pouvoir l'avoir parce que tu n'as pas de munition. J'ai une question à te poser, toi qui n'as pas encore des pânes, si tu es un homme. Imaginons que tu rencontres l'âme sœur, c'est-à-dire la femme de ta vie aujourd'hui. C'est en ce moment que tu vas te mettre à travailler pour aller chercher à l'épouser. Dans les temps anciens, les hommes avaient toujours un petit package, c'est-à-dire soit un ensemble de pièces de pagne, c'était des bidons d'huile ou des barils de sel ou même du pétrole. Parce qu'à cette époque, il faut comprendre que les barils de pétrole étaient très importants, c'est-à-dire des bouteilles ou alors des daméjans. Ou alors c'était du vin rouge qu'ils avaient quelque part caché qui permettait d'aller doter une femme. Parce qu'à l'époque, on pouvait doter une femme avec une bouteille de vin ou alors avec des pièces de pagne seulement ou alors avec des machettes. Et donc, aujourd'hui, étant dans les temps modernes, vu que la monnaie a changé, elle est devenue maintenant une espèce sonnante, trébuchante ou alors en valeur numérique, vous devez nécessairement avoir quelque chose de disponible et de toujours disponible, prêt à l'emploi. Vous ne pouvez pas être un homme et ne pas avoir une épargne. Parce qu'une épargne, c'est la sécurité. Une épargne, c'est la garantie. Avec l'épargne, vous êtes à l'abri de quoi que ce soit. S'il y a un dommage, vous pouvez prendre à l'intérieur pour pouvoir résoudre le problème. S'il y a un problème urgent, vous pouvez directement avoir du cash disponible ou alors du matériel disponible pour pouvoir échanger pour obtenir des biens ou des services. Donc, l'épargne, c'est la base. Avant vos 30 ans, vous devez déjà avoir bâti une épargne solide. Et quand je parle d'une épargne solide, je parle réellement d'une épargne solide. Pour moi, l'épargne, c'est la sécurité. Et l'épargne, c'est surtout l'assurance et la stabilité. Quatrième élément que vous devez avoir avant vos 30 ans, c'est une responsabilité. La responsabilité, elle est essentielle dans la réalisation de soi. Vous allez remarquer que quand vous vous levez le matin, qu'est-ce qui fait que vous vous leviez avec autant de motivation ? Si vous êtes responsable de quelqu'un, de quelque chose, peut-être de vos petits frères ou peut-être de votre famille, vous allez remarquer que vous allez travailler avec détermination et avec beaucoup plus d'engouement. Par contre, lorsque vous êtes resté jusqu'à 30 ans, un singlet temps, quelqu'un qui n'a aucune responsabilité, vous allez faire les choses comme quelqu'un qui a tout son temps. Et c'est pourquoi avoir une responsabilité est très essentiel dans le début de la marche de la vie. Quand vous êtes responsable, vous ne pouvez plus baisser les bras. Quand vous êtes responsable de quelqu'un ou de quelque chose, vous ne pouvez plus vous permettre de faire un certain nombre de choses. Par exemple, vous pouvez être dépensier, je gagne de l'argent et je dépense ça à tout vent. Non, parce que vous savez que j'ai des responsabilités, j'ai des gens qui comptent sur moi ou j'ai quelqu'un qui compte sur moi. Et donc, parce que j'ai cette personne qui compte sur moi, non seulement je dois me mettre à travailler pour améliorer mon quotidien, pour améliorer notre quotidien, mais aussi je dois travailler pour m'en sortir parce que cette responsabilité ne compte que sur moi. Donc, pour moi, être responsable, c'est quelque chose de fondamental. L'autre élément que la responsabilité vous apporte, c'est la maturité. Vous n'allez plus être quelqu'un qui passe son temps à se distraire. Vous allez être focus, vous allez avoir un objectif, un but à atteindre. Donc, la responsabilité apporte quelque chose de très important. C'est la responsabilisation de soi, mais surtout le désir de grandir, le désir d'être encore plus fort et le désir de tenir ses promesses et donc de pouvoir être quelqu'un sur qui on peut compter. En plus de votre sérieux dans la vie, la responsabilité vous apporte la motivation et surtout la détermination dans ce que vous accomplissez. Parce que quand vous êtes responsable, vous vous dites, je n'ai plus droit à l'erreur. Et comme cinquième élément qui est le plus important pour moi, avant vos 30 ans, soit vous êtes déjà dans une relation, une vraie relation. Je parle d'une relation qui va aboutir sur la fondation d'une famille et donc quelque chose de sérieux. Si vous n'êtes pas encore dans le processus, vous devez déjà au moins avoir quelqu'un avec qui vous projetez le faire. Vous devez savoir que 30 ans, c'est un âge de la maturité. Beaucoup de gens pensent que la maturité, c'est à 41 ans. À 40 ans, on acquiert la stabilité. Mais 30 ans, c'est réellement l'âge pendant lequel vous arrivez à réaliser des grandes choses dans votre vie. Si vous avez 27 ans, vous devez déjà aujourd'hui vous battre à faire en sorte que vous soyez dans le processus au moins. Mais si vous avoisinez déjà les 30 ans et que vous êtes encore un blagueur, et que vous êtes encore quelqu'un qui court à gauche, à droite, coureur de jupons, vous ne pouvez pas être à 30 ans un coureur de jupons. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bon, imaginons qu'aujourd'hui on vous dise qu'il vous reste 3 ans à vivre et que vous avez par exemple 27 ans. Qu'est-ce que vous aurez réalisé dans votre vie ? Donc, cette vidéo n'est pas là pour vous inquiéter, elle n'est pas là pour vous faire peur, elle n'est pas non plus là pour faire une sorte de comparaison entre vous et moi, non. Et ce que je vous dis, c'est plus ou moins des éléments objectifs que vous devez avoir réalisés avant vos 30 ans. Avant 30 ans, vous devez déjà être dans une vraie histoire d'amour qui va vous emmener sur la réalisation de grands projets de votre vie, notamment créer une famille, construire une maison et avoir un travail. À 30 ans, vous devez déjà être situé là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'en amont, vous avez déjà développé une compétence, vous avez déjà une épargne, vous avez déjà votre stabilité. Et donc, comme vous avez toutes ces choses, vous vous dirigez maintenant vers la fondation de ce qui va constituer le socle de votre vie, c'est-à-dire la création d'une famille. Laissez-moi vous dire que même si vous travaillez, mais si vous n'avez pas une compagne, votre vie sera instable. Je me répète, même si vous travaillez et que vous n'avez pas une femme qui vous accompagne dans votre processus, vous allez être quelqu'un d'instable. Ça veut dire qu'une fille pourra se détacher de n'importe où, venir vous créer une histoire d'amour et après elle s'en va et vous restez avec le goumin. Pour éviter le goumin n'importe comment, vous devez déjà avoir créé votre propre capsule pressurisée dans laquelle vous vous dites, ça c'est ma vie, ça c'est mon projet de vie dans lequel je veux m'identifier et me projeter pour mon avenir. Donc pour moi, la vie de couple avant les 30 ans, elle est fondamentale dans votre processus. En plus de ça, vous devez savoir que quelqu'un qui est stable sur le plan de sa vie de couple, c'est quelqu'un qui sera stable émotionnellement. C'est quelqu'un qui saura s'organiser et gérer ses finances d'une certaine manière. Par contre, quelqu'un qui n'a pas de responsabilité, qui n'a pas de stabilité et qui n'a pas de projet dans ce sens, il va être négligent et sa vie sera sens dessus dessous. Et vous allez remarquer que même s'il travaille, même s'il a un bon salaire, il ne va pas pouvoir réaliser grand chose parce que pour lui, dans son esprit, il n'a pas besoin de toutes ces choses vu qu'il ne doit rien à personne et qu'il n'a pas de responsabilité vis-à-vis de quelqu'un. Donc pour moi, il faut avant ses 30 ans avoir une compagne, une seule compagne et ça va vous conduire à être mature dans ce que vous faites. Donc les amis, au thème de cette vidéo, nous allons résumer. Premièrement, il vous faut une compétence précise. Ensuite, il vous faut avoir développé au moins deux sources de revenus. Et par après, vous devez avoir une épargne solide, c'est-à-dire vous ne touchez pas, ça reste là. Et ensuite, vous devez avoir une responsabilité qui va être la motivation, qui va être le pourquoi vous lévez le matin. Et enfin, vous devez avoir une compagne précise qui va être votre partenaire pour vous accompagner dans le voyage de la vie. Si vous n'avez pas encore réalisé les cinq choses, ça ne signifie pas que vous avez déjà raté votre vie. Simplement, vous pourrez être en processus. Et je pense que cette vidéo est là pour nous motiver, nous amener tous à construire ces choses qui vont nous permettre d'être stables et surtout de progresser dans notre vie. Dites-moi à quel niveau vous vous en êtes sur les cinq choses, combien vous avez validé. Et donc, on se retrouve en commentaire. Moi, je vais laisser mon score au niveau du commentaire épinglé. Donc, ce sera le premier commentaire. Quand vous allez commenter, vous allez le voir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Et surtout, si vous voulez regarder des contenus sur comment épargner, j'ai fait une vidéo qui se trouve juste ici qui concerne l'épargne. Vous allez pouvoir la regarder et vous renseigner sur qu'est-ce que l'épargne. Très prochainement, je ferai également une autre vidéo sur comment épargner. Alors, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao. Ciao.